Voilà la petite déjeuner quotidienne de Mimi. Coucou, ils sont mon épaule. Tiens. Coucou, ils sont mon épaule et ils attendent que je peux se servir. Là aussi, tous les jours, c'est un petit moment privilégié que j'apprécie énormément parce que je suis même pas à 20 cm de maman qui ne se préoccupe pas du tout de moi, bien sûr. Elle est habituée à nous parce qu'elle vit 100% avec nous. Toujours dans la grande pièce aménagée, de 90 mètres carrés, où se trouvent les cages, mais ouvertes. Ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Un oiseau ne doit pas rester en cage. Il doit rester en cage, peut-être pour la nuit. C'est lui qui décide. Et si vous avez une petite pièce, un petit réduit, avec bien sûr un peu de lumière extérieure avec nos fenêtres, vous pouvez laisser en liberté ces volatiles qui sont vraiment des animaux merveilleux. J'ai fait la plus belle découverte de ma vie en découvrant les perroquets. Ils sont dotés d'une intelligence vraiment plus affûtée que ce que l'on croit. Ils aiment s'amuser. Ils aiment la compagnie de l'être humain. Ils aiment partager l'autre vie. Ils aiment les câlins. Ils en donnent beaucoup. On s'arrête souvent à la compagnie de chiens et de chats, que j'adore d'ailleurs. Parce que pour moi, tous les animaux sont les graves de la création de Dieu. Donc tous les animaux doivent être respectés, aimés. Même si on n'a pas spécialement une attirance vers une race. Voilà, bon ben je crois que Mimi a fini son petit déjeuner. Et de s'envoler, voilà, vous l'avez assisté au décollage de Mimi. Mimi, on ne tourne pas le dos à la caméra comme ça, c'est impoli. Hé Mimi, on y revient un petit coup ? Ah, voilà, c'est vrai que bon. Hé, allez, allez.